Dans ce tuto, ainsi que dans ceux qui vont suivre, nous allons commencer à appréhender la programmation orientée objet en Python. Alors une première question qui peut nous venir à l'esprit, c'est mais qu'est-ce que la programmation orientée objet ? Et bien pour faire simple, la programmation orientée objet c'est un style de codage qui permet d'obtenir au final des programmes plus robustes, plus maintenables, plus évolutifs. Pour comprendre tout ça, on va passer par tout un ensemble de tutos qui vont, chacun d'entre eux, présenter un certain nombre de concepts relatifs à cette programmation orientée objet. Ici, nous allons nous focaliser sur la notion de classe. Donc qu'est-ce qu'une classe ? Une classe, c'est un nouveau type de données que vous allez créer qui va vous permettre de représenter un concept. Comme premier exemple, on va créer une classe de manipulation de nombres rationnels, de fractions. Alors pourquoi je prends cet exemple ? Parce que la notion de fraction possède un état interdit. Effectivement, mathématiquement parlant, on ne peut pas mettre dans un dénominateur la valeur zéro. C'est mathématiquement interdit, ça n'a pas de sens. Donc la question c'est est-ce que l'objet va nous permettre de faire un type rationnel un petit peu plus robuste ? Pour voir ça, je vous propose de reprendre notre atelier de développement et d'y créer un module de code. Donc on va cliquer sur programmation orientée objet, créer un nouveau projet, le cas échéant. Et donc, je vais faire New, PDEV module. Nous allons appeler ce module de code Rational. Et normalement, l'outil doit vous proposer ici un certain nombre d'assistants pour pouvoir initier votre module. Jusqu'à présent, nous avons toujours commencé avec des modules de type anti. Ici, maintenant nous allons prendre un module de type classe. A partir de là, l'outil vous génère un certain nombre de lignes de code. Tout ce qui est commentaires, pour le moment, je vais laisser tomber. Ces formes de commentaires, on y reviendra un petit peu plus tard. Pour l'heure, je vais juste rajouter ici notre Shibang. Pour rappeler que pour démarrer ce programme, pour exécuter ce programme, il est nécessaire d'avoir un interpréteur Python 3. Très bien. Et donc, notre notion de classe commence à être introduite sur la troisième ligne. Et donc, notre classe va s'appeler Rational. Alors ici, on a un élément syntaxique sur lequel je reviendrai plus tard. Pour ceux qui connaîtraient déjà l'héritage, effectivement, notre classe Rational va dériver d'une classe Object. Mais je reviendrai sur ça plus tard. Et donc, au niveau d'une classe, vous allez y définir des méthodes. Qu'est-ce que c'est qu'une méthode ? Si vous préférez, c'est une fonction. Mais c'est une fonction qui va s'invoquer sur une donnée basée sur le type que vous êtes en train de créer. Donc, je vais avoir une classe Rational. Et grâce à cette classe, je vais pouvoir produire des instances. On parle aussi d'objets. Et je pourrais invoquer certaines méthodes sur ces objets. Sur ces données de type Rational. Donc ici, je vais modifier la signature de cette méthode. Alors, cette méthode, on l'appelle un constructeur. Une méthode qui commence par underscore, underscore, init, underscore, underscore, au niveau d'une classe. C'est un constructeur de classe. En gros, ce que je vais dire, c'est que pour construire un nombre rationnel, je vais avoir besoin de deux paramètres. Le numérateur et le dénominateur. Et puis, notez que cette méthode s'invoquera sur l'objet courant, qu'on cherchera à initialiser. Conventionnellement parlant, on appelle toujours l'objet courant self. Il n'y a pas une obligation absolue de l'appeler self. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas en bleu ici. Ce n'est pas un mot-clé réservé du langage. Mais conventionnellement parlant, on retrouve toujours self à ce niveau-là. En tout cas, au niveau d'une méthode. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, un nombre rationnel, normalement, ne devrait pas avoir de dénominateur annul. Donc ici, je vais commencer par un test. If den égale égale zéro. Donc si je passe zéro comme dénominateur, je vais faire un déclenchement d'erreur. Alors pour le déclenchement d'erreur, on verra ça un petit peu plus tard. Notons simplement pour le moment qu'il nous suffit de faire un rise et de lui passer, là c'est un petit peu subtil, mais une classe, un type d'erreur. Tout comme je suis en train de définir une classe rationnelle, j'ai des classes d'erreur pour identifier un certain type d'erreur. Donc ici, on va faire un base exception, on reviendra sur cette classe plus tard. Et on va simplement dire que notre dénominateur ne peut pas être nul. Dénominateur canot be nul. Si jamais cette erreur est déclenchée, votre programme va s'arrêter. On reviendra sur tout ce qui se passe exactement lorsqu'une exception est déclenchée. Mais disons que votre programme s'arrêtera et donc les lignes qui vont suivre ne seront pas exécutées. Si par contre tout va bien, on va faire que self.num, numérator, allez pourquoi pas, va être égal au numérator qu'on aura passé en paramètre. Et self.denominator sera égal au dénominator qu'on va aussi passer en paramètre. Très bien. Arrivé à ce stade là, je vais faire une petite pause au niveau de l'écriture de ce fichier. Et je vais aller créer un autre module de code. Nous allons l'appeler main ou start, allez pourquoi pas start. C'est le point de démarrage de notre programme. C'est un module de code pourquoi pas empty. Et donc ce qu'on va faire ici, déjà je vais remettre ma première ligne pour dire qu'on a besoin d'un interpréteur Python 3. Excusez-moi mais des fois l'outil, on va être un petit peu, ça y est c'est corrigé. Et donc ici ce que je vais faire, c'est une construction qui va me permettre de charger l'autre module. Donc fromRational, import. Or, vous avez vu l'outil, ça me le propose automatiquement. Et donc ici j'importe quoi ? J'importe ma classe Rational. Je ne sais pas si vous avez vu, mais quand j'ai fait contrôle espace ici, nous avons des petites icônes qui nous représentent la nature de la chose. Il a bien reconnu que dans Rational.py, j'avais une classe qui s'appelait Rational. Très bien. A partir de là, je veux créer une donnée de type Rational, ce qu'on va appeler un objet. Mon objet, je vais l'appeler R, et donc c'est un Rational. Regardez, je vais dire que c'est 3 sur 0. Je cherche à créer le rationnel 3 sur 0. Je sauvegarde le module courant, j'essaye de l'exécuter en tant que point de démarrage. Et donc, regardez, nous avons une erreur qui a été produite sur la console. Je ne peux pas invoquer cette construction parce que mon dénominateur ne peut pas être nul. Or, j'ai passé un dénominateur nul. Alors, comme ça, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais comme on va sortir les erreurs le plus tôt possible, ça va nous aider à les trouver plus facilement, nos erreurs, et à les stabiliser aussi plus rapidement. Donc c'est une bonne chose que de détecter le problème le plus rapidement possible. Imaginons que si j'avais permis de créer mon objet avec mon numérateur à 3 et mon dénominateur à 0, peut-être que plus tard, peut-être que dans une minute, j'aurais à un moment donné cherché à faire une division par 0. Or, je vous rappelle, une division par 0, ça se passe très mal. Regardez, on va faire un print de 3 divisé par 0. Normalement, ça fait une division par 0. Erreur. Donc ça, il faudrait essayer de le détecter le plus vite possible. Donc plutôt que de dire, on crée un rationnel, on lui met des valeurs incohérentes, on s'exécute pendant un certain temps, et donc on va faire quelques milliards d'opérations. Et puis plus tard, on fait une division par 0. Plus tard, pour retrouver pourquoi on avait 0 sur le dénominateur, ça risque de prendre un certain temps. Donc plutôt que de faire ça, on va détecter l'erreur le plus tôt possible. Très bien. Maintenant, je fais 3 sur 2. On va vérifier. Mais cette fois-ci, a priori, mon programme vient de s'arrêter, et aucune erreur n'a été signalée. Alors, je pourrais ici, si je le souhaitais, faire un print de R. Ou du moins, je vais faire un format, regardez. Crochet ouvrant, pour cent D, slash, pour cent D, crochet fermant. Et dans ce format, je vais injecter les valeurs R.numerator, et R.dénominator. Est-ce que ça, ça marche ? Ah, j'ai fait une petite faute de frappe. Numerator. Parfait. Est-ce que ça marche ? Eh bien, oui. R, on peut voir ça maintenant comme étant un objet. Et cet objet, donc, un contient, possède, les deux champs, le numérateur et le dénominateur. C'est un tout. D'accord ? Et je peux aller manipuler chacune de ces parties. Alors, pour autant, la manière que j'ai eue ici de l'afficher n'est pas forcément la meilleure. Pourquoi ? Parce que si c'est à l'extérieur de la classe que je présente, que j'affiche ma donnée, il y a une probabilité pour qu'à différents endroits de mon programme, j'affiche un nombre rationnel d'une manière différente. Donc, je vais commenter cette ligne et je vais préférer dire non, moi ce que je voudrais, c'est faire un print de R. Tout simplement. Je veux afficher mon nombre rationnel. Si on le lance tel quel, pour le moment, ça ne marche pas vraiment. Effectivement, on a bien un affichage qui nous dit qu'on a un nombre rationnel qui est défini dans le module rationnel et qui est localisé à tel emplacement en mémoire. Pour autant, ce n'est pas trop l'affichage que je voudrais avoir. Si je veux que cette ligne-là marche bien, la solution la plus simple, c'est de définir une autre méthode de la classe. Donc, on est bien d'accord. Je suis dans la classe, donc je me mets en retrait pour définir des méthodes. Donc ici, def. Et je vais redéfinir une méthode qui va s'appeler underscore underscore str. Regardez, il le reconnaît. Il me dit, c'est override la méthode qui vient de object que vous voulez que je fasse ? Alors, on reviendra sur ce concept un petit peu plus tard. Pour le moment, on va se faire confiance. Dans tous les cas, comme c'est une méthode, on prend bien en paramètre l'objet sur lequel je souhaite travailler. Et donc ici, mon code, si vous voulez, je vais reprendre ce que j'avais fait ici. Ça consiste à renvoyer une chaîne de caractère. La chaîne de caractère, c'est %d slash %d entre crochets dans lequel je vais injecter les valeurs de l'objet courant. Donc, je vais faire self.numérator et self.dénominator. À partir du moment où votre classe fournit une méthode comment on pourrait dire d'affichage, de quoi, de transformation en chaîne de caractère, à partir de là, le print va l'invoquer automatiquement. Regardez, j'affiche maintenant mes nombres rationnels et donc je retrouve bien mon 3,5. À partir de là, ce qu'il faut comprendre, c'est que je peux avoir dans un programme plus ou moins complexe des tonnes d'endroits où je cherche à printer un rationnel. Systématiquement, ce sera mon opérateur d'affichage qui sera utilisé. Ma méthode d'affichage qui sera utilisée. Regardez, ici, je fais un R égale rational de 4,5. C'est R2. Très bien. Je print R2. Je relance le programme. Pour mes deux objets, on utilise bien à chaque fois le même code de mise en forme de chaîne de caractère. Et donc, print affiche bien le bon format dans les deux cas. Parfait. Bon. Notez, on a dit que si jamais on passait un 0 en dénominateur, ça se passait mal. Effectivement, on a bien détecté qu'il y a une incohérence dans notre programme. Une question qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe si, ici, pourquoi pas, je fais R.denominator égale 0. C'est vrai que pour le moment, ça me pose un petit problème parce qu'on va modifier un des champs de l'objet. Mon objet a deux champs, ce qu'on appelle des attributs. Il a deux attributs, numérateur et dénominateur. Pour le moment, si je modifie, effectivement, je me retrouve bien avec un 0. Dans le tuto suivant, nous chercherons à régler ce problème-là. Pour le moment, je botte un petit peu en touche, mais je vais quand même encore essayer de proposer une autre méthode. Et donc, je vais créer une dernière méthode que je vais appeler Simplify. Noter que là, on peut se poser des questions. Pourquoi ce constructeur et pourquoi ce str sont-ils tous les deux préfixés de underscore underscore et suffixés de underscore underscore ? Parce que c'est des méthodes qui sont assez standards. Quelle que soit la classe que vous allez considérer, il va falloir pouvoir produire des instances à partir de cette classe. Donc, il faudra un constructeur. Et quelle que soit la classe, il faudra éventuellement être en mesure de pouvoir afficher les objets produits à partir de cette classe. au niveau d'une console ou d'un programme, d'un affichage quelconque. Donc, comme ces méthodes sont assez standards et comme elles sont utilisées de manière implicite, vous avez vu ici, implicitement, c'est le underscore underscore init underscore underscore qui a été invoqué. Et ici, implicitement, en vérité, c'est la méthode underscore underscore str underscore underscore qui a été invoqué. Cet affichage-là est strictement équivalent à celui-ci. Regardez, je commente momentanément cette ligne, je vais la remettre dans quelques instants, je relance mon programme, on est d'accord, ça marche toujours très bien. Mais je ne suis pas obligé de faire cet appel-là parce qu'en vérité, cette méthode est sous-entendue. si je dois printer un objet sous forme de chaîne de caractère, la transformation en chaîne de caractère, l'appel est implicite. Comme la plupart du temps, ces méthodes, on ne les invoque pas directement, pour vous faire comprendre qu'il faudrait mieux voir de ne pas les utiliser en tant que telles, on les a préfixées et suffixées de underscore underscore. Par contre, pour les méthodes « normales » que vous allez définir sur vos objets, elles ne seront pas préfixées et suffixées de ces caractères-là. Donc ici, je vais simplement faire un simplifier. Alors on est bien d'accord, c'est quoi une simplification de fraction ? 2 sur 4, c'est un demi. On peut diviser le numérateur et le dénominateur par 2. Normalement, pour faire une simplification, je serais censé utiliser l'algorithme du PGCD, du plus grand commun diviseur. Je ne suis pas certain que tout le monde connaisse cet algorithme, donc je vais me permettre d'en faire une implémentation un petit peu plus simplifiée. Regardez, je vous propose d'avoir un diviseur. Ce diviseur, par défaut, on va partir de 2. Et je vais dire que tant que, tant que quoi ? Tant que mon numérateur, modulo, diviseur, le modulo, c'est le reste de la division entière. Tant que le reste de la division entière de mon numérateur par mon diviseur, non, excusez-moi, je ne vais pas le faire comme ça, je vais faire autrement, je vais revenir sur le modulo dans quelques instants. Là, je vais dire, tant que mon diviseur est inférieur ou égal au minimum de quoi ? de mon numérateur et de mon dénominateur. Si mon diviseur est supérieur au plus petit des deux, on est certain que ça ne divisera plus, donc on va s'arrêter. Par contre, tant que potentiellement ça peut diviser, on va tourner dans la boucle while. Maintenant, ce qu'il faut vérifier, c'est effectivement si je suis diviseur commun. donc if self.numérator modulo diviseur s'il est égal à zéro. Donc si je divise bien le numérateur et qu'il n'y a pas de reste. Et si mon dénominateur modulo, mon diviseur, c'est encore zéro, donc si je divise aussi le dénominateur, dans ce cas-là, je vais dire que mon nouveau numérateur, c'est lui-même divisé par le diviseur. Alors self.numérator. Et pareil, self.dénominator, c'est lui-même divisé par notre diviseur. Alors attention, arrivé à ce stade-là, il ne faut pas, oui, excusez-moi, là, ça vient d'un autre langage, ici, c'est un 1. Autant pour moi. Attention, ce n'est pas parce que là, j'ai réussi à diviser que je peux passer maintenant au diviseur supérieur. 3, pourquoi pas ? Effectivement, si je prends 4 huitièmes, 4 huitièmes est divisible par 2. C'est 2 sur 4. Mais 2 sur 4 est encore divisible par 2. C'est 1 demi. Donc, en gros, il faudra refaire un nouveau tour de boucle pour peut-être encore diviser par ce diviseur. Alors, soit vous refaites un tour de boucle, soit à la rigueur, pourquoi pas, ici, je fais tant que je divise. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire ici ? Je peux faire diviseur plus égale 1. Comme ça, on passe au diviseur suivant. Et tant que ça divise, je vais diviser mes éléments. Regardez, à partir de là, je vais modifier aussi mon constructeur. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder dans l'objet courant le numérateur et le dénominateur qui sont passés en paramètres. Mais regardez, je vais me permettre d'invoquer, pourquoi pas aussi, directement, ma méthode de simplification. Je fais un self.simplify. A partir de là, ici, on va faire un test. 4 huitièmes, c'est quoi ? Effectivement, c'est bien 1 sur 2. A partir de là, sur mon R2, je vais changer son numérateur. Je vais dire que c'est 4. On est d'accord que si jamais je m'arrête là et que je print R2, là, pour le moins, il n'a pas été simplifié. Donc, on a 4 sur 2. Ce que j'aurais pu faire ici, c'était R2.simplify. Donc, j'invoque ma méthode de simplification sur mon objet R2. Normalement, on doit ramener à 2 sur 1. A priori, tout fonctionne correctement. Donc, arrivé à ce stade, on vient de voir comment définir une classe. Donc, une classe, c'est quelque chose qui définit un type de données. Ici, un type de données de type nombre rationnel. Ces nombres rationnels sont définis de deux caractéristiques. Eh bien, sur les objets qu'on va produire, on va créer deux attributs. Un numérateur, un dénominateur. Les valeurs initiales de ces nombres rationnels seront passées à mon constructeur. Mon constructeur, c'est une méthode qui commence par underscore, init, underscore, underscore, underscore. Et je vais préalablement vérifier que les données passées en paramètres soient bien cohérentes. J'en profite pour simplifier mon rationnel si les données passées en entrée n'étaient pas simplifiées. A partir de là, nous avons fait une deuxième méthode. Cette deuxième méthode, elle permet de transformer notre objet en une chaîne de caractère. Cette méthode est invoquée de manière implicite sur certains appels, notamment un print. donc du coup, elle est elle aussi préfixée, underscore, underscore, et suffixée, underscore, underscore. Et nous avons ajouté une dernière méthode, cette fois-ci, on va dire méthode utilitaire sur notre classe de nombres rationnels qui nous permet, pourquoi pas, d'opérer une simplification de ce nombre rationnel. Très bien. Maintenant, on est bien d'accord, si on revient sur ce problème-là, rien ne m'empêche de changer la valeur de un de mes attributs sur ma classe de nombres rationnels. Donc ici, je viens d'y mettre la valeur zéro, or, c'est notre valeur interdite. Si jamais je fais un print de R, regardez bien, si je relance cette application, nous avons bien, cette fois-ci, une incohérence. Et bien, dans le prochain tuto, nous allons introduire la notion de property, de propriété, qui permet de faire en sorte de contrôler ces changements d'état. Et nous verrons un petit peu plus tard, cette ligne-là sera capable de détecter qu'on a une valeur incohérente. Donc, je vous dis à très vite pour le prochain tuto dans lequel nous réglerons ce problème. Merci de votre attention et à très vite. et à très vite.